Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur au programme aujourd'hui. Il sème des grains de philo sur YouTube. Monsieur Phi, ce sera notre influenceur à suivre. Celui qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, évidemment, c'est Gaël Musquet. Gaël, avec toi, on va plonger dans une forme d'intelligence collective et dans le monde du libre. Tout à fait. On va parler du projet OpenStreetMap. On connaît très bien Wikipédia qui est l'encyclopédie libre. OpenStreetMap, c'est l'atlas libre et gratuit du monde. Depuis 2004, des millions de contributeurs produisent cette carte. Et on a effectivement, grâce à ce type de projet, une vraie illustration de l'intelligence collective. Et on en parle évidemment avec toi. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu connais la différence entre un footballeur, un hacker, une gameuse, un philosophe et un scientifique ? Là, tu me prends un peu de cours, non, je ne vois pas. Eh bien, il n'y en a pas, justement, de différence. Ils sont toutes et tous intelligents ou plutôt en capacité d'intelligence. C'est justement cet état qu'on va essayer de déceler ensemble, de développer tout au long de la vie. On va percer le secret des performants aujourd'hui. Et vous allez le voir, on va aussi battre en brèche un certain nombre de préjugés. Et avec vous, Fanny Nussbaum, vous êtes docteure en psychologie et chercheure en neurosciences à l'Université Lyon 1, autrice des philo-cognitifs, du secret des performants aux éditions Edith Jacob. Et puis, votre dernier ouvrage en date, c'est le cerveau sous hypnose aux éditions Humaine Science. Bonjour à vous, on est ravis de vous avoir en plateau avec nous. Bonjour Marjorie, moi aussi. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Masterclass à suivre donc avec Fanny Nussbaum. Mais d'abord, focus. Et on peut être docteur en philosophie et savoir la rendre accessible en vidéo. Il imagine des interviews avec Socrate, le daron de la philo, où remixent les experts philosophes habitués des plateaux télé. Edouard Degnaud nous emmène tout de suite dans l'univers de Monsieur Phi. Grâce à lui, la philo n'aura plus aucun secret pour vous. Thibaut Girard est un ancien professeur de philosophie et un youtubeur français. Depuis juillet 2016, il anime la chaîne YouTube Monsieur Phi. Toujours précis et ludique, jamais barbant, le professeur vulgarise la philosophie afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Dans des vidéos d'une vingtaine de minutes, Thibaut Girard explique et développe des grands principes de philosophie. Il parle avec autant d'aisance de Socrate que de Nietzsche ou de Descartes. Selon ses propres mots, ces vidéos s'adressent à toutes choses pensantes et curieuses, et notamment aux lycéens perplexes devant cette nouvelle discipline. Non, on ne peut pas vraiment résumer 2500 ans de philosophie en moins de dix minutes. Mais un truc amusant avec la philosophie occidentale, c'est que ça fait 2500 ans que ces gens, qu'on appelle philosophes, s'interrogent sur ce qu'est la philosophie et donnent à cette question des réponses assez variables, voire tout à fait opposées. Et je me suis dit qu'un moyen simple et frappant de s'en rendre compte, ce serait tout simplement de juxtaposer chronologiquement une succession de philosophes expliquant l'un après l'autre ce qu'est et ce que doit être la philosophie. Avec près de 270 000 abonnés sur YouTube et plus de 16 millions de vues, Monsieur Phi s'est imposé comme l'un des principaux youtubeurs philo en France. En 2018, le ministère de la Culture recense sa chaîne parmi 350 chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones potentiellement adaptées à un usage éducatif sélectionné pour la qualité de leur contenu. Une belle reconnaissance pour cet ancien professeur reconverti en youtubeur. Et voilà pour l'extraordinaire expérience de Monsieur Phi, vulgariser, savoir rendre beaucoup plus pédago certaines matières complexes comme peuvent l'être parfois la philosophie. Fanny, c'est une forme d'intelligence ça ? Oui, alors on entre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'à mon sens, il n'y a pas différentes formes d'intelligence. Il y a différentes formes de capacités, on a tous des capacités différentes. Qui a une capacité de raisonnement meilleure que les autres, en général ce sont eux qu'on appelle intelligents, mais finalement ils ont seulement une capacité de raisonnement meilleure que les autres, que moi j'appelle les philo-cognitifs, d'autres les appellent les hauts potentiels, surdoués, précoces, etc. D'autres encore ont des meilleures capacités athlétiques, d'autres émotionnelles, etc. Donc pour moi ce ne sont pas des intelligences, ce sont des capacités. Et ensuite on va être en état d'intelligence, il y a un état d'intelligence avec une gradation, on va être plus ou moins en état d'intelligence et avec le graal qui est la performance et qui est cet état où les capacités de chacun vont être révélées au mieux. Donc si vous avez, pardon, une super capacité de raisonnement égale, une super capacité athlétique ou l'inverse, et bien au moment où vous êtes au summum de votre état d'intelligence, alors votre capacité de raisonnement et votre capacité athlétique vont s'exprimer au mieux et puis l'inverse quand même. Et on va y revenir justement en détail dans un instant, mais ma question portait plus sur l'idée de se dire que être, savoir être pédago, plutôt se mettre à la hauteur de l'autre pour justement pouvoir lui expliquer un phénomène complexe, c'est finalement un peu ce que vous faites aussi dans vos conférences spectacles. C'est ça. C'est une preuve là aussi de savoir finalement peut-être mieux jauger son environnement, se mettre au diapason de l'autre ? Oui, je pense que c'est un... Alors en effet, je n'avais pas compris votre question. Je crois que c'est un corps à corps avec la réalité, avec son environnement qu'on trouve quand on est en état d'intelligence. Donc je crois que plus on est en état d'intelligence et plus on est dans une sorte de facilité de rapport au monde. Et donc la vulgarisation en fait partie. Et en effet, je crois que vraiment les gens qui sont le plus possible en état d'intelligence sont ceux qui savent assez intuitivement, instinctivement trouver un contact assez facile avec l'autre. Cet état d'intelligence, justement, on continue là tout de suite à le décrypter avec Fanny Nussbaum. Alors on vient justement de comprendre avec vous, Fanny, ce que veut dire l'intelligence ou plutôt l'état d'intelligence. Ça veut dire quoi concrètement ? Que cet état, il n'est pas permanent ? Oui, exactement. Ça veut dire que parfois, alors je vous donne mon exemple personnel que je donne justement dans ma conférence spectacle. Moi, je suis philo-cognitive. Donc je sais que globalement, sans me lancer trop de fleurs, que je turbine plutôt bien. J'ai plutôt un raisonnement de bonne qualité, même de très bonne qualité. Or, il m'arrive, comme à tout le monde, d'avoir des moments où, malgré cette capacité que j'ai, qui est plutôt structurelle, qui ne va pas bouger, je ne vais pas la perdre d'une seconde à l'autre. Mais il m'arrive que cette capacité-là, je ne sois complètement pas du tout en état. Soit j'ai de la fièvre, soit je suis fatiguée, soit il m'est arrivé quelque chose émotionnellement qui, soit je suis devant quelqu'un qui m'impressionne. Vous m'impressionnez énormément. Donc vous sentez que là, mon raisonnement est quand même beaucoup moins bon, parce que vous m'impressionnez. Donc l'état d'intelligence, encore une fois, c'est cet état qui révèle les capacités. Donc il y a des moments où on va être en intelligence et d'autres pas. Et il y a des personnes qui arrivent à être plus souvent, comme l'état de méditation, qui arrivent à être plus souvent dans cet état d'intelligence. Il y a des personnes qui ont pris l'habitude ou qui, naturellement, méditent plus facilement, se mettent dans un état de coolitude beaucoup plus facile que les autres. Eh bien, pour l'état d'intelligence, c'est la même chose. Il y a des personnes qui ont plus, comme les personnes que vous avez citées, une gameuse professionnelle, etc. Ces personnes-là, elles ont plus l'habitude de se mettre dans cet état d'intelligence qui va faire qu'elles vont répondre plus facilement aux exigences de la réalité. – Allez, on ouvre les chakras de cet état d'intelligence avec vous aujourd'hui, Fanny. Il y a un débat, on va dire, qui s'est imposé sur la place des neurosciences, depuis une vingtaine d'années, maintenant, entre quotient intellectuel et quotient émotionnel. Vous voyez, l'absurde révélateur, la conscience, justement, de l'intelligence et de l'intellectuel, je faisais ce lapsus. En gros, on a un match entre QI et QE. Est-ce qu'il faut forcément préférer l'un à l'autre ? – Non, je trouve ça complètement stupide, en fait. Parce que déjà, si on prend seulement l'idée du QI, le QI, c'est un test qui montre simplement certaines capacités de raisonnement, mais pas toutes. Et en plus, le test de QI, il a 70% de fidélité. Ce qui veut dire qu'entre test et retest, en général, il faut compter un an au minimum entre test et retest. Entre test et retest, on a 30%, 33% des gens qui ont un QI qui change. Et qui change significativement. Significativement, ça veut dire que ce n'est pas lié au hasard et qu'en plus, ça peut être de 20 points. Vous voyez, donc on peut avoir 130 un jour et 110 le lendemain ou l'année d'après. Et inversement. Donc déjà, rien que cette question du QI, elle est déjà bête au départ, parce que c'est seulement un outil. Et puis, tout le monde s'en est emparé comme si c'était vraiment le graal de la philocognition ou de la surdouance, etc. Alors que pas du tout. On peut très bien avoir un QI à 110. C'est mon combat d'aujourd'hui de dire ça. On peut très bien avoir un QI à 110 et être quand même philocognitif. Donc ça, c'est déjà un point. Ensuite, il y a la question de ce fameux QE qui ne se mesure pas. Pour l'instant, il n'y a pas cette mesure comme ce test du QI. Attention, je le trouve super. Je le fais passer dans mon centre, etc. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce n'est pas l'altre et l'oméga des neurosciences. Exactement. Ni de la clinique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de praticiens. Quand vous allez les voir, ils vous disent vous n'avez pas votre 130 au QI, donc vous n'êtes pas philocognitif au potentiel surdoué. Sachant que quand on parle encore une fois de ces tests de QI, je me permets de revenir sur l'échelle, on parle de quoi ? Donc ça va jusqu'à 170, c'est ça ? 160. Voilà, ça va de 40 à 160. Il y a plusieurs subtests. Donc il y a une dizaine de subtests qu'on va passer. Des subtests qui sont liés plutôt au verbal, des subtests de raisonnement, on va dire de raisonnement logique, qu'on peut appeler des matrices, etc. Donc on a tous ces subtests qu'on va passer, et puis on a une note sur 19, qu'on appelle une note standard, sur 19, ne me demandez pas pourquoi, ils n'ont pas fait sur 20. On se dit, non, on va faire un truc un peu différent, ce sera le lob. Pardon, petit clin d'œil à Florence Moreski, tout d'un coup. J'avais envie. Oui, mais il faut se faire constance. Je me sens bien avec vous. Donc voilà, du coup, j'ai perdu ma pensée, et ça, c'est pas bien. Donc des notes sur 19... Du coup, une note sur 19, pourquoi ? Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, ça donne cet état, cette photographie à l'instant T. Cette photographie des capacités cognitives, et même de certaines capacités cognitives, qui sont liées à quelque chose de très académique. Attention, parce qu'il faut savoir que ce test, il a été créé sur demande d'un monsieur qui s'appelait Léon Bourgeois, qui était au gouvernement, qui avait demandé à Binet et Simon de créer ce test pour pouvoir évaluer le niveau scolaire des enfants et pour pouvoir y conduire gentiment ceux qui n'étaient pas au niveau et les mettre dans des classes spéciales. Donc c'était ça, au début, ce test. Donc c'est un test très académique qui nous parle simplement de capacité, de raisonnement logique, voilà, et à un moment donné, en effet. Et ça, ça peut changer. Dans un tiers des cas, ça change. Donc c'est quand même pas à prendre à la légère, ce changement possible. – Non, et puis puis d'apprendre à la légère, et puis surtout, il y a une référence sur ce plateau, parce qu'on ne l'a pas vu, nous, comme ça, de prime abord, mais Gaëlle Musquet a une grande référence QI sur son outil aujourd'hui. – Alors, un peu honte de la sortie, quand même, vu la personne qui a sorti cette maxime. – Maxime, sur le 197, le niveau de QI qu'évoquait Donald Trump vis-à-vis des hackers qui pouvaient éventuellement pirater effectivement des mots de passe. Voilà. Je ne pense pas que ce soit très pertinent, mais c'était de circonstance pour l'émission. – Du coup, fin de la blague, puisque 197 de QI, ça n'existe donc pas sur l'échelle dont on vient de parler. – Exactement, sur l'échelle de Wexler, mais ça existe sur une échelle qui est plus utilisée par les Américains, on peut dire, qui s'appelle l'échelle de Cattel. Et là, on peut aller jusqu'à plus de 200 de QI, donc on va dire OK. – Mais même avec cette petite boutade, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on va tester le niveau de raisonnement par ce fameux test de QI, on va aussi savoir tester l'agilité de ce raisonnement, parce que toute la capacité des hackers, c'est justement d'être agile et en fonction du contexte de défense ou d'attaque auxquelles ils sont soumis, de pouvoir se positionner en un temps record. – Ah oui, complètement. Notre métier, c'est déjà de la curiosité, donc cette capacité à déjà comprendre. Le hacker, il doute, donc il a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Effectivement, une fois qu'on a compris, l'objet, c'est tout de suite de détourner et faire preuve de toutes ses capacités, tout ce qu'on a comme capacité pour pouvoir détourner ce système, pour le rendre plus sûr, ou malheureusement, dans certains cas, les pirater. – C'est ça, alors c'est passionnant et ça me fait penser, alors on va revenir même à la question du QE ou de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, les self-skills. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à voir les limites de cette idée du QE ou des capacités de raisonnement logique. Tout le monde commence à en voir les limites, que ce soit à l'école, dans le monde du travail, on veut embaucher des polytechniciens et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas performants, ils n'arrivent pas à délivrer, ils ne tiennent pas la pression, ils ne sont pas bien en contact avec le monde et tout ça. Donc, on s'est dit, bon, ok, ça, ça ne marche pas avec le QE, avec le raisonnement, donc on va le remplacer par autre chose. Et voilà, l'intelligence émotionnelle très popularisée par Daniel Goldman. Et donc, maintenant, c'est le nouveau graal, c'est l'intelligence émotionnelle, sauf que de la même façon, pour moi, ce n'est pas une intelligence, c'est une capacité, mais elle est au même niveau que la capacité de raisonnement ou la capacité athlétique. Ce qui veut dire que même quand on a une super capacité émotionnelle, donc à être dans la relation à l'autre, à comprendre l'autre, etc., on n'est pas plus performant, simplement on sait mieux mettre une bonne ambiance dans l'entreprise, donc ça, c'est cool. ou à l'école, mais ce n'est pas mieux. Et pardon, je vais répondre par rapport à ce que vous disiez de Gaël et ce que Gaël disait de lui-même, c'est que ça me fait penser à un monsieur que j'ai interviewé pour mon livre, qui s'appelle Aton, qui est un ancien tireur d'élite du GIGN. Et donc, avant de toucher sa cible, on lui dit exactement, il y a des cas où il nous a raconté qu'il fallait qu'il touche pile la personne là, je ne sais plus où c'était, mais je crois que c'était vraiment pile, il avait un centimètre de marge, je ne sais pas combien de mètres, pour pouvoir toucher sa cible, et il fallait qu'il soit, donc évidemment, c'était en mouvement, pour pouvoir la paralyser, mais pas la tuer, enfin, vraiment un truc hyper précis. Et à ce moment-là, il me disait, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de pression que vous, différemment quand même, qu'il devait être ultra concentré, faire appel à son raisonnement, mais le truc le plus important chez lui, à ce moment-là, c'était surtout de tout lâcher, de ne plus penser à rien, de faire le vide, et d'arriver à suivre son instinct. Et en fait, même la personne qui doit être le plus dans le raisonnement possible, le hacker, ou le trader qui doit réfléchir, c'est quand même de la réflexion, et bien à ce moment-là, tout cela, là où ils sont le plus en intelligence, c'est quand ils oublient la réflexion, quand ils lâchent la réflexion, et qu'ils sont au corps à corps avec la réalité, c'est-à-dire dans leur intuition, dans leur instinct, dans quelque chose de beaucoup plus primaire chez eux. – C'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça nous dit de l'école aujourd'hui ? Parce qu'encore une fois, ce secret des performances, cette capacité, cet état d'intelligence et de performance, vous le décrivez justement dans ce livre d'édition Edil Jacob, est-ce que vous parliez de capacité encore une fois, est-ce qu'il faut imaginer plutôt que de l'enseignement ou de l'école, un écosystème qui favoriserait ces capacités, qui serait allé les chercher ? – Mais bien sûr, c'est vraiment la question qui me tient le plus à cœur, c'est celle de nos enfants de l'école, c'est, on enseigne, on apprend à nos enfants à être des petits penseurs en série, et en plus, ce n'est pas de la super qualité, mais on doit tous penser et penser en batterie comme ça, un peu tous de la même façon. et être bien sage et répondre correctement aux règles, alors que non seulement ce n'est pas ça l'intelligence, mais en plus, qu'est-ce qui nous fait rêver à tous quand on lit des livres, quand on regarde des séries, quand on regarde des films, ce qui nous fait rêver, c'est, moi, c'est Montecristo, il y a peut-être Game of Thrones, tous les personnages de Game of Thrones, est-ce qu'ils sont tout bien polis ? Il n'y en a pas un qui est exempt de son petit inceste, de sa petite transgression, de son petit meurtre, etc. Je ne suis pas en train de dire. – Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Non, non, ne faites pas ça chez vous. – Ne faites pas ça chez vous. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que personne d'entre nous, qu'on soit enfant ou adulte, personne d'entre nous n'a envie d'être un monsieur propre, bien sous tout rapport. Ce n'est pas ça dont on a envie dans la vie. Et nos enfants, pourtant, c'est ça qu'on leur enseigne. On leur enseigne à bien réfléchir, à avoir un raisonnement petit A, petit B, petit C et à être bien polis, bien sérieux, etc. Mais pas à être en état d'intelligence. Donc, en effet, une école magique, ce serait, ce sera, parce que j'espère pouvoir la créer, cette école où on enseigne à tous les enfants par rapport à ses propres capacités, déjà, à identifier ses propres capacités et ensuite, à les mettre en œuvre en apprenant à se trouver dans cet état d'intelligence. L'état d'intelligence, les capacités et surtout, cet écosystème à créer pour mieux apprendre à apprendre. On y revient évidemment avec vous, Fanny, dans un instant. Et puis avec toi, évidemment, Gaëlle. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est avec brio et capacités d'intelligence que Cheryl Jessica Isenguet a rassemblé ces vidéos pour nous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le robot qui fait la pizza automatique, l'ordinaire, il n'y a pas le pizzaiolo, ils font tous les robots. Je suis vraiment curieux de voir comment ça se passe, c'est tout robotisé, on met aussi le sucre, c'est génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on est de retour sur le plateau de l'école du futur, bien sûr. Aujourd'hui, vous le savez, on plonge dans les secrets de l'état d'intelligence et le secret des performants avec Fanny Nussbaum. Fanny, vous êtes docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'université Lyon 1. Et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages aux éditions Edith Jacob, les philo-cognitifs, le secret des performants. Et puis, le tout dernier en date, c'est aux éditions Humane Science, c'est le cerveau sous hypnose. On continue à plonger avec vous dans les secrets, justement, de la cognition. Mais d'abord, je crois que Gaëlle Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaëlle, tu le sais, on adore réussir à penser comme un hacker grâce à toi. Cette fois-ci, tu nous parles d'une forme d'intelligence collective. Et tu vas revenir sur, finalement, plusieurs grands projets, grandes réussites du monde du libre qui ont définitivement changé, finalement, le monde de la tech et pas que. On parle aujourd'hui d'un projet que tu connais très bien pour l'avoir, notamment, implanté en France, OpenStreetMap. Tout à fait. C'est un projet qui est né en 2004. C'est Steve Coste, qui est un Anglais, qui, à l'époque, voulait avoir et utiliser des données cartographiques librement et gratuitement. Ces données, en Angleterre, elles sont produites par l'ordre non-survey, l'équivalent de l'IGN en Angleterre. Et il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser ces données librement et gratuitement, puisqu'elles sont payantes et qu'elles sont soumises aux droits d'auteur. C'est interdit, par exemple, aux États-Unis, puisque tout ce qui a été financé par l'impôt est reversé dans le domaine public. Donc il décide de créer sa propre base de données cartographique. Et avec cette base de données, il va, sous licence libre, permettre de faire, en fait, plusieurs choses. Copier les données, les modifier, les remixer et même autoriser la revente de ces données. Et cette base de données qu'il crée, à l'époque, sous une licence s'appelle Creative Commons, il y ajoute deux devoirs. Le premier devoir, c'est de pouvoir, évidemment, réutiliser ces données-là, à condition de citer OpenStreetMap comme étant à l'origine des travaux. Et quand on utilise ces données, si on est amené à les remixer avec d'autres, que ces données soient à leur tour disponibles sous les mêmes conditions. On parle de paternité, donc on dit que ça vient d'OpenStreetMap. Et si on mélange, on redistribue ces données sous la même licence. Ça s'appelle le partage à l'identique. C'est une notion de réciprocité. C'est un vrai changement de paradigme parce qu'à l'époque, encore un peu aujourd'hui, les cartes sont le domaine un peu chasse gardée des États et de leur armée. La carte, c'est le pouvoir. Et on change, évidemment, de paradigme puisque là, pour le coup, c'est l'inverse. Ce sont des citoyens qui vont, en paire à paire, produire ces données cartographiques. Et de cette initiative hacker, de ce développeur, Steve Coste, on est aujourd'hui plusieurs millions, 8 millions de contributeurs inscrits, plus d'un million et demi, à peu près, un peu plus d'un million et demi de contributeurs actifs, c'est-à-dire qui ont au moins rajouté une donnée dans cette base de données, dans la carte, et même dans des pays qui ne sont pas trop connus pour leur ouverture, par exemple, comme la Corée du Nord. Oui, c'est pas connu pour son ouverture en effet. Et même Pyongyang dispose de ces données cartographiques. Et quand on sait, en fait, que Google Maps, par exemple, est un service privé, l'utilisation de cette carte de cette entreprise, donc l'application la plus téléchargée et la plus utilisée, Nokia Ear a revendu ses activités à un consortium automobile allemand pour 2,8 milliards de dollars. TomTom a été racheté par Bridgestone, le fabricant de pneus, pour près de 900 millions d'euros. On se rend compte de la valeur de tes données cartographiques. Oui, c'est extrêmement important. Puis aujourd'hui, il y a un grand débat aussi au sein du secteur, justement, des données géographiques et cartographiques, qui est de créer un commun, justement, de ces données géographiques et de pouvoir, justement, participer à cette grande révolution. Oui, mais si la motivation, ce n'est pas forcément d'aller, justement, comme les autres services de cartographie, se revendent des milliards de dollars, quelle est la motivation de ceux et celles qui renseignent OpenStreetMap ? Quand on pose la question aux contributeurs d'OpenStreetMap, moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé, c'est pour ça que j'avais besoin de ces données. On est, un certain nombre, passionné de cartographie. On a beaucoup de randonneurs, de vététistes qui ont besoin de données cartographiques à jour et qui ont besoin, parfois, parce que ces cartes ne sont pas accessibles librement, différentes fédérations, qui privatisent ces données de randonnées. Mais on a besoin de ces données pour des raisons aussi de sécurité. La police, la gendarmerie utilisent beaucoup ces données en France pour assurer notre sécurité. La solidarité, qui sont les principaux moteurs. Il faut voir qu'à chaque conflit, chaque catastrophe naturelle, les contributeurs OpenStreetMap s'illustre. On a même donné naissance à une ONG qui s'appelle Humanitarian OpenStreetMap Team. Et donc, une des motivations, c'est aussi de venir en aide à des populations qui sont en détresse et apporter aux ONG qui sont actives sur le terrain des données cartographiques à jour, puisque ces territoires évoluent, malheureusement, à cause de la cartographie. En temps de paix, on a des cartes parties. Ce sont des vraies opportunités de cartographier son quartier, d'initier des enfants à l'orientation. Ça, où est le nord, où est le sud ? C'est quoi un poteau incendie ? C'est quoi une rue ? Ça s'interdit. Et on a parfois un peu de défiance. Coco Rico, on est un peuple réfractaire, parfois. Et c'est vrai qu'on a envie de prouver qu'on peut être aussi bon que le service public, qu'on peut être aussi bon que des services privés. Et d'ailleurs, ça donne naissance à de super partenariats. La SNCF utilise OpenStreetMap. Vous savez, quand vous êtes dans le TGV, que vous avez la position en temps réel du TGV, le fonds cartographique vient d'OpenStreetMap. Des collectivités, des universités, j'ai dit des ONG, des super projets comme Jungle Bus, qui se focalisent, eux, que sur les réseaux de transport, et transports plutôt orientés bus. Mapyari, projet de cartographie immersif, Street View, ça reste ouvert, qui s'est utilisé pendant le confinement. Bref, on met au cœur de nos cités de la technologie et de l'humain. Je voyagerais plus en TGV de la même façon, ça, je vous confirme. Si je veux contribuer, moi, OpenStreetMap, je fais comment ? Il faut déjà juste savoir lire, écrire et dessiner. C'est faisable. Capacité, voilà. Ça, c'est le préalable. Il ne faut pas hésiter à consulter le site OpenStreetMap.fr, qui affiche cette sortie de crise sanitaire appropriée, puisqu'on a de plus en plus d'événements qui sont à nouveau organisés près de chez vous. Petite statistique, la France est le troisième pays en termes de contribution, après l'Allemagne et les États-Unis. Ça appreuve que la communauté française est très dynamique. Donc, n'hésitez pas à participer à ces événements conviviaux, des cartopartis, des mapathons, qui sont organisés aussi régulièrement par des ONG. C'est le hackathon de la carte ? C'est le marathon, c'est un vrai marathon humanitaire pour pouvoir cartographier, comme ça, sur une nuit, plusieurs jours, des zones qui sont impactées par des crises humanitaires. On devrait avoir très bientôt, et déjà des actions en cours sur l'Ukraine, pour porter assistance aux ONG et évidemment aux populations qui sont proies à ce conflit. C'est aussi un défi humanitaire, en effet. Merci, Gaël, de le rappeler. C'est intéressant, d'ailleurs, la façon dont tu nous embarques dans cet exercice d'intelligence collective que peut être OpenStreetMap et le monde du libre. Parce que, Fanny, ça, justement, c'est un des secrets des performants que vous percez, encore une fois, dans cet ouvrage. C'est l'idée de se dire que, oui, on est performant, mais on ne l'est jamais tout seul. Comment est-ce qu'on arrive à être, à doper, si j'ose dire, cette performance par le fait de pouvoir être en interaction avec les autres ? En fait, la performance, pour parler de la performance, donc, encore une fois, l'état ou le sous-état le plus élevé de l'état d'intelligence, j'ai utilisé la métaphore de la résonance. La résonance, vous savez, c'est tous les mouvements ondulatoires, oscillatoires. L'amplification d'un mouvement oscillatoire, c'est l'entrée en résonance, la résonance. Donc, ça vaut pour les vagues, les pendules et les balançoires. Donc, quand vous allez comprendre... – Mais on vous suit, on voit la parole, jusqu'à là, ça va. – Oui, oui, je veux dire, le lien, OK, mais il est où le rapport à la fin ? Eh bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'importe quoi. Donc, la résonance, ça fonctionne comme ça. D'abord, on met une quantité d'énergie certaine pour pouvoir mettre en mouvement une balançoire. et puis ensuite, on voit que plus, en fait, tout ça, ce qui se passe en résonance, c'est une accumulation d'énergie. Donc, plus la balançoire commence à prendre de l'amplitude et plus elle accumule de l'énergie. Et à la fin, vous avez vu, on n'a plus qu'une toute petite pichenette à faire pour que la balançoire touche le ciel et qu'elle soit en état de performance. Eh bien, pour l'écosystème, pour le groupe ou l'individu, en fait, c'est exactement la même chose. Un individu va commencer à glaner des informations un petit peu partout sur son objectif, qui devient une obsession, d'ailleurs. Et il va comme ça flairer l'air du temps et il va emmagasiner de l'énergie qui vient de l'air du temps. Et puis, au fur et à mesure, à un moment, il va arriver au déclenchement de l'action. Mais il y aura tout un écosystème qui se sera mis naturellement en place autour de lui et qui va contribuer à cette énergie collective et qui va faire que, quand un Roger Federer gagne Wimbledon, eh bien, ce n'est pas Roger Federer, c'est toute l'équipe de Roger Federer. Et évidemment, lui est celui qui est dans la lumière. Mais c'est une réussite de groupe. D'ailleurs, vous voyez bien que les sportifs, quand ils remercient leurs équipes et ils disent bravo à l'équipe adversaire, alors que c'est une personne qui était en face d'eux au tennis, je parle. Donc, voilà, il y a cette idée d'ensemble, on prend de l'énergie, on rassemble de l'énergie, on flaire l'air du temps ensemble et ensuite, on délivre par une personne ou ensemble. Mais il y a cette énergie commune. Je ne sais pas si c'était très clair. – C'est-à-dire que la caisse de résonance de l'intelligence collective, c'était une parfaite définition. Merci infiniment. Fanny, évidemment, on continue à parler de cette guerre des intelligences. Cette fois-ci, entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, faut-il choisir son camp ? On passe justement l'intelligence à l'épreuve du numérique tout de suite dans la deuxième partie de notre discussion. – Générique – Alors, ça peut sembler un peu futuristique, mais c'est justement une des grandes questions qui se posent à l'écosystème numérique et surtout aux défis technologiques à venir. Est-ce qu'il y a un match, est-ce qu'on peut le dire de façon aussi manichéenne, entre l'intelligence, ou plutôt l'état de performance humaine et l'intelligence artificielle, Fanny ? – Moi, je ne peux parler que de l'intelligence humaine que je connais mieux, mais je dirais que… Ça va être très fort comme réponse. Oui et non. – Ok, d'accord. Et c'est déjà une réponse ? – En fait, là où il y a match, c'est dans ce que j'appelle l'ultracognition. L'ultracognition, ce sont ces gens ou cet ordinateur qui va être ultra spécialisé dans un domaine. Ces gens qui vont être des, je ne sais pas, des radiologues, vraiment dans un domaine complètement différent, un grand peintre, quelqu'un qui est spécialisé vraiment dans un domaine particulier, qui va faire appel à un domaine vraiment spécifique de la cognition. Donc là, on peut dire qu'il y a match, parce que l'intelligence artificielle sait calculer mille fois mieux que le meilleur mathématicien pourra le faire en deux minutes, sait voir sur une radio beaucoup mieux que le meilleur radiologue du monde ce qui va… le petit point qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, etc., etc., etc. Et il sait même reproduire une peinture et même créer une peinture façon Van Gogh ou façon Intel. Donc en ça, il n'y a pas match dans le cadre de l'ultra-cognition, il n'y a pas match, on est déjà dépassé depuis longtemps. Pour moi, c'est une super nouvelle. Cette nouvelle-là, elle nous dit que nous, on va pouvoir… Ça, c'est de la base besogne. Et nous, on va pouvoir faire autre chose. On va pouvoir justement être en vrai état d'intelligence et montrer ce qu'on sait faire justement au contact avec le réel, ce que pour l'instant, et je pense qu'il faudra très longtemps pour que l'intelligence artificielle puisse faire ça, puisse avoir une conscience, puisse être créative, mais vraiment créer complètement un nouveau mouvement de zéro, faire quelque chose. Voilà, l'intelligence artificielle sait reproduire une musique façon un tel, un tel, mais elle ne peut pas créer quelque chose de complètement nouveau. Et elle n'a pas cette conscience globale qu'on a quand on est en intelligence. Toutes les personnes que j'ai interviewées dans mon livre, qui sont des performants au quotidien, eh bien toutes ces personnes-là, elles disent qu'elles se sentent connectées à l'univers. Et pour l'instant, l'intelligence artificielle ne peut pas dire ça, même si on lui fait fumer un truc, ce n'est pas possible. Voilà, avec modération là aussi. On est en portrait, des portraits absolument formidables, avec beaucoup de différences aussi, et de variétés, de complémentarités entre les personnalités que vous avez interviewées, que vous avez passées au secret, justement, pour connaître les raisons de leur performance. Il y a le rubyman Frédéric Michalak, il y a aussi le photographe Sacha Golberger, Emmanuel Durand, le CEO de Snapchat en France, énormément de gens différents. Mais j'en reviens à ce débat vraiment quasiment philosophique et technologique aujourd'hui dans la tech, augmenter les capacités de notre cerveau, ça, si j'ose dire, c'est la team Elon Musk avec Neuralink notamment, qui veut mettre des implants dans nos cerveaux pour pouvoir les augmenter, ou pousser les capacités quasiment cognitives des machines. On va vers ce dont vous parliez il y a encore un quart de seconde, de ces fameuses intelligences artificielles auto-apprenantes. Est-ce que dans le futur, là, on se positionne plutôt en 2050, voire même après, on va avoir affaire à cette véritable question existentielle et quasiment question de l'humanité ? Est-ce qu'il faudra faire un choix entre augmenter nos cerveaux ou augmenter les capacités des machines ? À mon avis, on ne va pas arriver... Là, je fais vraiment de la divination et ça vaut ce que ça vaut, mais je ne pense pas qu'on arrive à un moment pas fondé en 2052 et c'est maintenant, il faut faire le choix. Ça va arriver progressivement au bout du compte. Je crois que ce choix, on le fait au quotidien et je crois qu'on va y être... Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui rétro-pédaler et dire non, non, il faut à tout prix qu'on bride complètement l'intelligence artificielle au quotidien. Chacune des avancées, celle dont vous parliez, Gaëlle, à l'instant, avec OpenStreetMap, c'est une avancée qui va permettre encore, qui va donner du pouvoir entre guillemets à l'intelligence artificielle et je trouve que c'est très bien. Je crois que quand on le sera en 2050 ou en 2052, on est super heureux tous ici sur ce plateau, n'est-ce pas ? On sera aussi heureux, je crois, en 2052. Je ne crois pas que ça change fondamentalement les choses et qu'il y ait vraiment de questions existentielles. Rétrospectivement, on se dira, est-ce qu'on a bien fait ? Peut-être. Comment on le fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on a bien fait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait fallu identifier Hitler plutôt et pouvoir avoir des outils qui... Mais tout ça, c'est du et si et si, mais on y sera et il faudra faire avec. Et justement, ça, c'était en termes de neurosciences et de psychologie. Oui, absolument. Gaëlle, en termes de technique, de technologie toute simple, est-ce qu'on est déjà dans cette guerre des intelligences-là ? Alors, guerre, je ne le dirais pas comme ça, mais on s'appuie l'un sur l'autre. Je prends un exemple très concret, les embouteillages de ce matin. Je me défie les réseaux de neurones, tous ces véhicules qui sortent là d'usines et qui sont en prototype, eh bien, de sortir là, du tunnel à 14 et de pouvoir arriver, se garer ici, c'est très compliqué. et on a encore besoin de nos cerveaux pour arbitrer. Ce qu'en fait, pour l'instant, c'est ce que fait l'humain, c'est qu'on a des choses qui sont très pointues, très fines et très puissantes en termes de calcul, mais les voitures autonomes ne savent pas encore prendre des ronds-points français. C'est très compliqué. Je vous confirme, c'est extrêmement compliqué de prendre un ronds-point français. Surtout quand quelqu'un arrive... Ce sera une anecdote pour une prochaine fois. Une autre anecdote. Autre sujet, c'est les priorités à droite. Ce sont des arbitrages qui sont très compliqués encore pour les machines. Donc, elles apprennent. C'est vrai. Et au fur et à mesure qu'elles apprennent, moi, pour conduire un véhicule autonome et le hacker en ce moment, ça permet de reposer notre cerveau sur d'autres tâches. On n'a plus besoin de boîtes manuelles. Les boîtes automatiques sont performantes. Les variateurs sont performants. On a de moins en moins besoin de garder en permanence les mains sur le volant, sur des lignes droites, des autoroutes, parce que les machines savent tenir leur cap, accélérer et ralentir en fonction des véhicules qui sont devant. Mais sur les quelques cas que je viens de citer qui sont très concrets, on a encore besoin du cerveau humain, mais ça, ça fait beaucoup de différence quand on apprend à conduire. Au final, ces réseaux de neurones qui s'interconnectent entre eux pour faire une tâche bien précise, la conduite est très énergivore, elle consomme de l'énergie et donc déléguer une partie de ces tâches à des machines nous permet d'augmenter la sécurité routière, d'augmenter, évidemment, notre résilience et d'avoir, évidemment, moins de fatigue après un trajet très long. Exactement. Alors oui, arbitrage et arbitrage inconscient. Et donc là, il est venu le temps que je parle un peu, parce que je me dis chercheur en neurosciences, donc si je ne parle pas de cerveau, c'est un peu bête. Il faut savoir une chose, c'est que 90 à 95 % de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. On traite les informations de façon inconsciente, 90 à 95 % du temps. C'est énorme. Ça veut dire que vraiment la majorité des décisions qu'on va prendre, des arbitrages qu'on va prendre, se passe en coulisses et on n'a pas besoin de passer par la réflexion consciente et logique. Et ça, c'est vraiment notre grande force en tant qu'humain. Alors Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel de l'économie 2002, a proposé un modèle vraiment de deux systèmes de pensée humaine qu'il appelle, c'est très sexy comme terme, système 1 et système 2. Bon, mais parfois, il ne faut pas... Oui, il faut aller dans la simplicité. Non, système 1 et système 2, c'est pas... On m'a reproché aussi que philocognition, ce n'était pas très sexy. Moi, je trouve ça très sexy. C'est philocognition. Mais oui. Je trouve bien ça. Non, on n'est pas six ans de la team session. OK. Donc, système 1, système 2. Notre système 1, selon Daniel Kahneman, c'est ce système plutôt inconscient qui va en un quart de seconde, et c'est un système en plus beaucoup plus ancien que le système 2, beaucoup plus laborieux, etc. Mais voilà, en un quart de seconde, on va prendre des décisions, on va pouvoir faire ces arbitrages. Et le système 2, lui, qui est beaucoup plus lent, laborieux, qui est celui de la réflexion, etc., où il faut se poser, et qui est beaucoup plus énergivore. Et voilà. J'allais dire un truc super fort derrière. Comment est-ce que, justement, on arrive à avoir cette complémentarité, finalement, d'intelligence et le fait de pouvoir, du coup, rester concentré sur une tâche au moment où, peut-être que la machine qui va nous seconder permettra, elle, de se concentrer sur une autre. Comment est-ce qu'on va... Ça va permettre aussi de remodeler la façon dont on se concentre sur une... dont on concentre notre activité cérébrale différemment. – Oui, mais c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, on critique beaucoup. On parle du TDA, je trouve, du déficit d'attention sans hyperactivité. On parle des écrans, des méfaits des écrans. En fait, je pense que, simplement, on dit beaucoup... Je trouve, à mon sens, qu'on culpabilise beaucoup les gens avec les écrans, avec le fait de ne pas arriver à se concentrer. les enfants, on leur tape dessus en disant, mais enfin, t'arrives pas à rester 10 minutes sur un truc. Mais nous non plus, on n'y arrive plus. Pourquoi on n'y arrive plus ? Probablement pas parce qu'on est tous une bande d'abrutis par rapport aux générations d'avant. Peut-être qu'on l'est, mais parce que je pense que notre cerveau est en train d'évoluer et qu'on apprend beaucoup plus à traiter les choses en simultané. Donc, évidemment, qu'on perd en concentration, mais on y gagne aussi en fluidité, en flexibilité par rapport à l'environnement. Et aujourd'hui, même nous, adultes, il faut qu'on admette que souvent, en même temps qu'on regarde un film, on lit un truc et on est en train de regarder son téléphone et on répond. Et ce n'est pas si mal. Je veux dire, on est tous en train de dire qu'on est en train de devenir une catastrophe. Mais moi, je ne crois pas. Je serais dans la team sexy et optimiste. Optimiste, optimiste. Ça me va très bien. Est-ce que justement le fait que finalement ces écrans, cette technologie, cette façon désormais de reconcentrer notre attention et notre capacité d'intelligence module aussi notre plasticité neuronale différemment, ça augure quoi pour le futur de l'enseignement ? Les écoles du futur, elles vont ressembler à quoi, Fanny ? Question à 1 000 euros. OK. On met un peu de challenge, forcément. Ça augmente le niveau d'attention. Ça, c'est pour que je ne sois plus concise, non ? C'est le vrai challenge pour moi, de toute ma vie, en fait, la concision. Je peux d'abord vous parler des résultats de mon étude, ma dernière étude en neurosciences. Ce n'est pas dans le livre puisque on a eu les résultats, on est encore en train de les interpréter, d'écrire le premier article scientifique la concernant. Donc, on a fait passer 60 personnes dans la machine, dans l'IRM et on a évalué leur performance et là, le plus simple en science, c'est d'avoir des chiffres. Donc, on a pris la performance pécuniaire, financière. Donc, ces 60 personnes, on a fait, elles étaient âgées de 25 à 55 ans. On leur a fait, on a fait un rapport salaire sur âge parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de gagner 5000 euros à 25 ans et à 55 ans. Et ce rapport salaire sur âge, on l'a comparé au QI, on leur a tous fait passer un test de QI et aux données d'imagerie cérébrale. Et alors, on a eu le jackpot à tous les niveaux parce que, premier élément, pas de différence significative, entendez-moi bien s'il vous plaît, allô, allô, pas de différence significative entre les QI des plus performants sur le plan pécuniaire et des moins performants. Aucune différence. Et, deuxième résultat, cette fois-ci, sur le plan neurophysiologique, une modularité cérébrale beaucoup plus importante chez les performants par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, cette modularité cérébrale ? Ça veut dire que, en fait, le cerveau, son organisation, elle est... Il y a des grands réseaux. Il y a, on va dire, globalement, trois grands réseaux qui sont les trois grandes autoroutes de l'information. Et puis, il y a plein de petits réseaux spécifiques qui vont communiquer entre eux mais très localement pour dire, par exemple, dans le cortex pariétal, je vais probablement dire quelque chose de très grossier, pas complètement juste, mais dans le cortex pariétal, c'est lui qui va gérer le mouvement, notre rapport au corps. Donc, si je veux faire ce mouvement-là, qui est pour moi un mouvement de coup droit... Oui, OK, on va prendre le coup droit. Eh bien, mes petits modules moteurs et pariétaux qui vont gérer ça vont être des petits modules spécifiques qui vont me dire comment faire sans que ça ait à passer par plutôt du préfrontal, c'est-à-dire plutôt de la conscience. Eh bien, les performants, eux, ont une organisation beaucoup plus inconsciente, plus modulaire, beaucoup plus spécifique. Ces petits réseaux spécifiques fonctionnent, carburent beaucoup plus que les autres. Donc, ça veut dire qu'on peut nous éduquer, nos enfants, comme la méditation. Je trouve que cet exemple de la méditation, il est très parlant parce qu'on va me dire alors s'ils sont comme ça, c'est fini, si les performances sont plus qu'eux, alors c'est fini, on n'a plus rien à faire. Si, quand on apprend à méditer, on voit qu'il y a une modification de l'activité cérébrale et même de la structure cérébrale, donc de la même façon, on peut apprendre à écouter, il y a une méthode pour apprendre à écouter son inconscient cognitif beaucoup plus et à être plus au corps à corps avec la réalité. Et ça, oui, à l'école, on peut l'apprendre, on peut l'apprendre au travail, on peut l'apprendre dans tous les domaines de sa vie. Je crois que c'est, en tout cas pour mes enfants, j'ai deux enfants de 10 et 18 ans, je crois qu'il n'y a pas un jour sans que je leur dis passe la commande à ton cerveau, dis-lui, dis-lui, tu te débrouilles comme tu veux puisqu'on a ce système qui est tellement bien huilé et qui nous donne la plupart du temps des bonnes réponses. On nous parle tout le temps des biais cognitifs, oui, c'est vrai qu'il y a des biais cognitifs, mais la plupart du temps, quand même, dans tout notre quotidien, notre cerveau, il fonctionne super bien, il nous donne les bonnes réponses et il nous fait prendre les bonnes décisions. Pardon, moi j'ai une deuxième commande en fait, j'ai un deuxième cerveau en fait dans mon oreillette qui ne dit pas cela comme on a ton cerveau de dire que si on n'a plus le temps, il va falloir s'arrêter. Mais on pourrait rester des heures avec vous Fanny, c'est ce qui est fascinant, notamment avec le secret des performants, avec les philo-cognitifs, avec le cerveau sous hypnose et vos conférences et spectacles. Je pense qu'il faut absolument, dès maintenant qu'on acte, une deuxième justement émission consacrée à l'intelligence et consacrée au secret du cerveau avec vous, revenez, tiens, dans l'école du futur. Très bientôt, quand vous voulez, merci en tout cas d'avoir fait un tour sur ce plateau. Merci Gail Musquet comme toujours évidemment pour tes exercices d'agilité et de piratage mais pour le bien comme d'habitude. Et merci à vous évidemment d'avoir suivi cet épisode de l'école du futur. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et dès demain en plateau.